Et salut à tous, c'est Vanda de la Team Zankyo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Vandal Art. Après avoir libéré le village de cet enchantement assez macabre, on se retrouve du coup ici au Terrasu Village, le nom du village. Et ce que nous allons faire c'est que nous allons passer au dojo. Hache a déjà obtenu son avancement, donc du coup pour les soldiers, donc les épéistes, au choix ils peuvent devenir plus techniques, donc continuer dans l'épéisterie, enfin dans les scrims, le maniement de l'épée, j'ai pas le nom exact là-dessus, ou alors devenir plus bourrin, donc troquer l'épée contre une Hache, et ça fera eux des classes armure, c'est-à-dire beaucoup de défense, beaucoup d'attaques, mais ils ne vont pas loin à chaque tour. Donc en général pour Clint, lui je lui mets la classe Swordsman. Et voilà. Pour un archer, il peut donc continuer à se spécialiser dans l'archerie, ou alors devenir un aviateur. Il drogue du coup son arc contre des ailes, et une lance. Alors j'ai à Diego, en speedrun, je mets en archer, mais quand je joue au jeu de manière plus traditionnelle, je le mets en Oak Knight. Et voilà. Du coup, du coup, je l'ai mis directement en Oak Knight. Donc son arc est mis dans le wagon ravitailleur, et j'obtiens automatiquement une lance. Donc que ce soit les healers ou les mages, ils peuvent devenir du coup, soit plus puissalisés dans leur magie, ou alors devenir des moines. Et nids, pour moi, c'est Sorcerer. Je me souviens qu'on enlève, il y a quelques temps, je ne sais plus quand exactement, j'avais voulu faire une partie, entre guillemets, un petit peu bourrine. C'est-à-dire, vraiment prendre que des Guardsman, que des moines, et que des Oak Knight. On l'a déjà prévu, donc ce n'est pas la peine. Kira va devoir attendre. Grog, alors lui, en général, c'est Guardsman. Avant, je le mettais en Sourceman, maintenant, Guardsman. C'est tout. C'est la tendance, au final. Et voilà. Maintenant, je vous suggère de passer au dojo avant tout, avant d'aller au shop, parce que si, par exemple, vous achetez un arc amélioré à Diego, par exemple, et que vous le mettez en Oak Knight, vous avez perdu un petit peu d'argent pour rien, au final. Hop là. Donc, avec Kira, bah, j'en ferai une archère. Alors, honnêtement, vous n'êtes pas obligé d'acheter un nouveau bâton à vos sorciers, car c'est pas parce qu'ils ont un bâton, entre guillemets, plus puissant, que leur sort va être plus puissant. Non, pas du tout. C'est juste que, quand, lorsqu'ils vont attaquer au corps à corps, ça fera plus de dégâts. Mais sinon, ça n'influe en rien, sur les dégâts magiques. Moi, pas ma connaissance. Après, même si j'ai fini le jeu beaucoup de fois, ça peut m'arriver d'apprendre des trucs sur le tas et dire, ah, bah, c'est comme ça, au final. Ça m'est arrivé. Par contre, là, c'est un truc qui fait un véritable trou dans mes dépenses. Je pense qu'on va montrer quelques trucs. Alors, ouais, la clé qu'on a récupérée, on ne peut pas la vendre. Juste pour dire que le Mushroom, en fait, c'est l'équivalent d'un sort qu'on verra bien plus tard, enfin, que je n'utilise jamais personnellement, qui s'appelle Envenom, et c'est quelque chose qui empoisonne l'ennemi. Et voilà. Oui, tu acceptes ma proposition, bah, en même temps, on ne peut pas vraiment négocier, donc... C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà. Euh, bah, maintenant, on est prêt. Euh, on va faire un petit passage à la Tamarne, voir ce qu'il se passe. Après, on pourra... Merci de nous avoir sauvés. Sans vous, on aurait peut-être été des zombies pour toujours. Avant la Révolution, la famille royale a décrété qu'il était illégal d'étudier les ruines. Elle craignait que les archéologues ne découvrent que la légende sur la famille royale et les origines du pays étaient fausses. Récemment, ils ont découvert qu'il y avait une civilisation avancée ici, il y a très très longtemps. Cette famille royale était complètement corrompue. C'est sûr, mais elle venait de la dynastie Asha. Enfant de Toro et le Messie. Peut-être qu'un jour, on sera tous punis pour les avoir renversés. J'ai trouvé ce fruit bizarre l'autre jour, mais j'ai dû le lâcher en tentant d'échapper à un monstre. C'était juste à côté de ce marais empoisonné en forme de croix. Alors ça, c'est un indice, pas pour la map qui va suivre, mais pour la map d'après. Pour récupérer justement ce fruit bizarre dont il parle. Et il nous l'échangera contre une clé. Donc voilà. C'est vrai que aller à la taverne, de temps en temps, ça permet de glaner des informations vraiment très intéressantes. Ça sert à rien, on est foutu. Ne désespère pas. Après avoir passé ce pont, on sera bientôt au village Juju. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils ont également pris le village ? Euh, oui, c'est le village Juju. Désolé, j'ai dit terrasse-tu village et j'ai confondu avec un autre nom. Arrête à monter, trop pessimiste. Ah, ils nous ont rattrapés. Et voilà, on va avoir à faire un nouveau tube d'ennemis. Partez-vous deux tandis que je fais diversion. On ne va pas te laisser tout seul. Regarde, il y a des étrangers qui sont arrivés. La team. Ces gens sont attaqués par des démons. On va vous sauver, tenez bon. On fait ce qu'on peut. Et nos rangs s'agrandissent encore une nouvelle fois. Ce qui porte le total de nos effectifs à 10. Et quand on va faire pour passer de l'autre côté ? En arrêtant l'eau de circuler dans l'acduc, on arrivera à passer. Il faut trouver un interrupteur. Écoutez la musique. C'est une musique que vous avez déjà entendu. Alors, les conditions de défaite, donc mort de HRA, comme d'habitude. Mais si on perd Dolan sur cette bataille, c'est perdu aussi. Alors, vous allez voir que Jego, il va vachement loin quand même. Mais je vais économiser sa portée de déplacement. C'est vrai qu'il lui manquait vraiment pas beaucoup, je pense. Il va vachement loin d'XP. Alors, juste pour faire un point. Donc, on a un objet ici que je récupérerai au tour suivant. Dans ce coffre ici, on a un objet magique qui va être assez important pour la bataille qui va suivre. Enfin, qui sera la suivante, pardon. Ça, c'est un Mood Ring. Alors, ici, si je ne me trompe pas, on a un Eixir. Et enfin, on a un objet très très crucial à récupérer. C'est ici. Le Mac Roman. Alors, cet objet va nous être vital car on a, à travers le chapitre 2, 3 et 4, on a trois objets spécifiques à récupérer pour obtenir la clé au quatrième chapitre. Donc, pour ceux qui ont fait le Jean-Cajus, c'était souvent cette clé-là qui manquait. Alors, ces Guard Dogs peuvent nous empoisonner, mais ils prennent cher. Ah, pour un sens, j'ai de la chance. Personne n'a été empoisonné, mais on espère que c'est dur. Et bien, je n'ai pas été empoisonné. C'est fort bien. Et le petit niveau 12. Ouais, en plus, 12 points de display, niveau 12. C'est génial. En général, ces quatre-là vont vraiment bouger vers la fin de bataille. À partir du moment où les quatre qui sont partis en éclair ont été décimés, eh bien, c'est vrai que les quatre suivants suivront. Du coup, je fais la technique du Mystic Shield sur Dan pour que Sarah passe rapidement au niveau 10. Alors, voilà, en deux Mystic Shield, elle a gagné 66 points d'expérience. Puisque, le suivant, c'est très bien. Tape là. Apparemment, il ne peut pas atteindre tout de suite. Bah, c'est dommage. Mais de toute façon, vu qu'il va super loin, il s'en fiche un peu. Alors, juste du coup, l'objet qui est tacqué de nos héros tout à l'heure, c'est un objet que j'avais totalement oublié. Même quand j'avais fait l'expérience sur ma chaîne perso, eh bien, je l'avais totalement oublié. Je l'avais zappé. C'est quelqu'un qui m'avait rappelé ça en commentaire. Si je ne me trompe pas, le pseudo, c'était Serge le Violent. Mais il n'était pas violent du tout. Et au contraire, il était très sympa. Il me dit, tiens, t'as oublié l'objet ici. Si je ne me trompe pas. On me sent que c'était ça, mais maintenant que j'ai un doute. Durant le turnover, je vais aller checker ça. Maintenant, j'ai un mini doute. Voilà, du coup, les jeunes, ils me disent, ce qui est nickel. Pas mince. Je ne pense pas. On va faire comme ça, directement. Allez, on charge, on charge. Alors, juste deux petites minutes, parce que j'y suis presque. Donc, voilà. Ah, voilà. Parfait. Hop là. C'était bien Charge le Violent, donc j'ai une très bonne mémoire, je suis assez content. Du coup, on peut reprendre. Du coup, Sarah a atteint son niveau 10, donc je ne vais pas la placer tout de suite. Je vais l'amener à taper le coffre pour qu'elle puisse récupérer l'objet qui est dedans. Pendant ce temps-là, hop, avec Excellé, on va presser l'interrupteur. Wow, pendant l'espace d'une seconde, je pensais que Clint avait disparu. Là, on aura l'avantage, clairement, je pense que même Ash va pouvoir les one-shot. Et bah, du coup, c'était un matbook. Donc, bah, un Spellbind en somme. Là. Et on peut s'arrêter là. J'ai G.H. Oh, il ne lui a pas laissé la moindre chance. C'est ça que j'aime voir. Ah bah, si on en a tué un, il va tuer l'autre. Les deux autres vont, du coup, se mettre sur le lit de la précédente Rivia. Et venir nous attaquer. Ils vont vraiment attendre que tous les ennemis-là ont été décimés pour commencer à venir. Je ne vais pas tout de suite attaquer avec Dolan. C'est juste le temps que je récupère l'item. On va soigner, ça nous fera quelques points d'expérience en plus. Donc, à mon avis, je pense qu'il faudra que je parise au moins un Gus pour récupérer l'objet crucial. Parce que, il ne faut absolument pas. Et hop. Alors, vu que l'entrée face à Dolan est un petit peu bouchée, les autres vont plutôt partir. Alors, également, ils ont tous un équipement de fin de chapitre 1. C'est pour ça qu'ils ne font pas beaucoup de dégâts et qu'ils prennent cher, également, au niveau des dégâts. Alors, il y a juste un truc que je vais vous montrer. Ceux-là, du coup, on a l'opportunité d'avoir un Guardsman. Et je vais vous montrer sa puissance détonante. Et c'est un Eixir. Hop, la petite flèche. Et on lui dit adieu. Est-ce qu'il peut revenir sur Dolan ? Non, pas du tout. Ah, ok. Alors. En principe. Soit il se protège, soit il est mort. Attention. La puissance du Guardsman dévoilée au grand jour. On va tenter de paralyser un, comme ça on va être plus tranquille. Et ça a échoué. Dommage. On va soit, hein. Oui. Deux dos, quatre niveaux d'écart. Et le one shot, je pense. Et voilà. On a récupéré deux objets sur trois. Truxty qui va s'occuper de récupérer l'objet qui se trouve là. Tac, 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 tac. Voilà. Maintenant le temps, on va, on va largement voir venir les quatre maths soldiers. Il faut que j'arrive en avoir un paralysé. Ensuite, je vais utiliser l'herbe que Amon possède pour soigner Dolan. Comme ça, il passe niveau 10 et on est content. Et voilà. C'est vrai qu'il a fait pile-boil son... C'est vrai qu'il a fait pile-boil son... Son niveau. Ah bah c'est vrai que... Que Jego va pouvoir paralyser quelqu'un maintenant. Vu qu'il possède le... Le matbook. J'avais pas... J'avais pas de cité. Je vais faire mon TH pour que Sarah puisse... Utiser un peu de Mystic Shield. Vu qu'ils ont deux niveaux d'écart. Ce sera... Ce sera assez probant. Bon du coup là, je dispose de deux tentatives. Et pour pas me foirer... Ce que je vais faire, c'est... Faire une sauvegarde in battle. Ça c'est un truc qui est pas mal. Mais on a juste un seul slot. C'est qu'on peut faire une sauvegarde... Directement en bataille. Donc si on recharge la partie, on va reprendre là où on a sauvegardé. Ce qui est logique. Et... Et voilà. 66 points de l'expérience. C'est non négligeable. Comme ça, j'aurais déjà... Euh... J'aurais déjà au moins deux healers très compétitifs. Allez, c'est parti. Je pense que ça fonctionne. Nickel ! Bon là, ça lui fait quelques... Il fait quelques points d'XP. C'est cool. Hop là, bon. Ils sont déjà au niveau 10. Avec un check... Comme ça, je... Histoire que j'ai un oubli. Et j'ai bien récupéré le... Le mood ring. S'ils attaquent Dzeko, c'est parfait. Vu que... C'est leur faiblesse, ils devraient leur faire très mal. Comme les one-shots. Bon, si ils se protègent, à peu près, voilà. Bon, si ils se protègent, à peu près, voilà. Au moins, c'est cool qu'ils se soient mis sur cette case. Ça lui fait 12 points d'XP. Dzeko s'envole vers d'autres cieux. Quoique, attends. Combien de points d'XP ? Ouais, 54. Je sais ce que je vais faire. On laisse tranquille le but. Voilà. 37. Ok. Ça va être... Ça va être... Ça va être compliqué. Hop là. Il leur fait 29. À mon avis, si le contourné qui était dos, il l'aurait tué. Ah, mais GG, Clint, qu'il se protège. Comme ça, il passe niveau 11. À mon avis... Non, je ne pense pas que Grock passera niveau 11 également. Je ne pense pas qu'il va gagner, genre, 29 points d'XP. Mais on teste, on teste. On va regarder. Bon, bah, s'il se protège aussi... Ça, bah, c'est pas cool. Pour l'instant, là, on continue les Mystic Shield. À mon avis, je pense que ça va durer à peu près 35 minutes, ou un peu plus, la vidéo. Voilà. Et voilà. Ça, on garde l'emprise de la paralysie. Ah, bah, si il y a de la Grock, voilà, c'est ce que je voulais. Ah, mais s'il se protège deux fois de suite, là, c'est pas ce que je voulais. Hop. Ensuite, j'ai go... En 3-4 tours, il devrait revenir achever le Mad Soldier restant. Donc, il est OK. Ah, enfin, tu le but ! Et il ne gagne que pas... Un point d'exprimer, ça, c'est pas... C'est pas cool. Elle a encore Mystic Shield... Euh, Mystic Shield. Elle a une huile magique. Donc, euh... Ouais, ça fera... Ouais, ça lui frage... Ça lui... Ça frage... Ah, j'ai oublié de le paralyser, c'est pour ça que j'ai un peu paniqué. Ça lui donnera un Mystic Shield en plus. Et, euh, ce sera... Ce sera parfait. On a le Macromane. Donc, ça y est, ça, c'est cool. Spellbind. Hop là. Et voilà ! Ah, bah oui, euh... Sinon, je peux déjà qu'on lui... Euh... Faire ça. Après, bon, au fait-là, ça... Bon, ça revient à peu près à... À la même chose. Donc, euh... Euh, voilà, c'est... C'est plutôt cool. Ça va lui refaire un Mystic Shield et elle passera à niveau 12. Moi, j'aurais, euh... Là, j'aurais deux, euh, Healing Plus. Hop là ! Et voilà ! Niveau 12. On continue à faire, euh, le, euh... le Spellbind. Et voilà ! Et, bah, la fin du tour, euh... Diego va... va chouler Mad Soldier. Et... On aura fini la map. Et, voilà, qui est fait. Je trouve que c'est toujours stylé de finir une map, euh, sur un... Sur un level up. C'est toujours cool. C'est génial ! Ouais, du coup, à peu près 35 000, donc, euh... Ah, j'aurais été raccord sur, euh... Sur mon estimation. C'est génial. On vous doit la vie. Capitaine Dolan ! C'est le Capitaine Dolan ! Bah, ça m'a l'air d'être bien, Mademoiselle Eleni. Vous vous connaissez ? Oui, le Capitaine Dolan est l'un des hommes de mon père. Dites-nous, Capitaine, qui était ces monstres ? Ce sont mes hommes qui ont été transformés en monstres et ils sont dirigés par le Général Magnus. C'est pas vrai, vous mentez. Désolé, Eleni, mais c'est la triste vérité. Ah, il faut pas rester ici, c'est pas sûr. Retournons au Village Yuzu. Donc là, on va un petit peu nous expliquer le topo de la présence du Général, qu'est-ce qui s'est véritablement passé. On avait déjà eu un avant-goût par les villageois, mais là, directement les hommes du Général, eh bien, c'est cool. En plus, ça nous apporte également des éléments scénaristiques non négligeables. Comme vous savez, on est venu enquêter sur les ruines de l'île. On nous a envoyé chercher les tablettes de pierre, indiquant que les ruines sont le site de l'Arche de Tauroa. L'Arche de Tauroa ? Du Tom Sacré ? Je sais que c'est dur à croire, mais cela a une très grande importance politique pour le nouveau gouvernement. Attends voir, je crois qu'on comprendra. La dynastie Asha dit descendre du Tauroa, qui a utilisé l'Arche pour survivre à la Grande Calamité. La découverte de l'Arche prouverait que Tauroa n'est pas une légende. Si l'histoire de Tauroa est vraie, ça signifie que la dynastie Asha est en droit de gouverner Ishtaria. Exactement. De plus, et à cause des attaques terroristes récentes, on a pensé que ces informations engendreraient une mémeute de masse. C'est pour ça qu'on est venu en secret sur cette île. Je vois pourquoi vous êtes venu, et d'où venaient ces monstres. Je ne le sais pas vraiment moi-même. On est parti que peu de temps, mais quelque chose s'est produit. Quand on est revenu et qu'on a vu leur transformation, on a voulu s'échapper. Mais ils nous ont capturé, on a pu partir aujourd'hui seulement. Donc vous n'avez aucun indice sur ce qui s'est passé. Il nous travaillait peut-être à une mission secrète. Il semblait chercher quelque chose en particulier. Ah ah, ça commence sérieusement à devenir intéressant tout ça. Mais voilà. Du coup, notre unité s'est une fois de plus agrandi. Je vais vous laisser là, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à liker ou à partager cette vidéo. Si ça vous a plu. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Vendor Art. Ciao !